... Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous avez vu, une partie de la gauche se dresse contre la loi, la réforme du Code du Travail, la loi El Khomri, voulue par François Hollande. Vous vous dressez, vous aussi, contre cette réforme ? Non, vous vous trompez déjà sur un point. Ce n'est pas une partie de la gauche qui se dresse contre cette loi qui nous ramène au 19e siècle. C'est toute personne de gauche est contre. On ne peut être contre cette loi que si on est de droite. La vraie gauche, c'est ça ? Non, je ne rentre pas dans cette catégorie parce que vraie gauche, fausse gauche, pure, impure, tout ça ce sont des étiquettes. L'appartenance au camp du progrès, c'était d'abord l'adhésion à l'idée du progrès social. En 1910, les retraites ont été votées à 65 ans. Et Jean Jaurès disait, ce n'est pas fameux, mais on va améliorer ça. Grâce à François Hollande, c'est 66 ans. En 1927, la France a signé des conventions internationales et nous reconnaissions la journée de 8 heures, 10 heures de travail. Ça a pris beaucoup de temps, 8 heures de travail. Là, nous allons avoir la journée de 10 heures, voire la journée de 12 heures. Et ce n'est pas tout. Entre deux journées de travail de 10 heures, autrefois de 8 heures, il y avait l'obligation qu'il y ait un repos de 11 heures. Écoutez-moi bien les gens, 11 heures avec votre temps de trajet dedans. Vous rentrez à la maison, vous occupez des gosses, parce que quand même on a une famille, vous avez une vie de famille, de couple, peut-être qu'on peut vaguement regarder la télé ou autre chose. Et ça, ça va être supprimé. Si bien que va arriver le moment où vous viendrez au boulot avec votre sac de couchage, parce que vous n'aurez pas le temps nécessaire entre deux séances de travail. Et ça, on oserait dire que c'est un gouvernement de gauche qui fait ça. Non, ce n'est pas un gouvernement de gauche. C'est un gouvernement conservateur, réactionnaire, de droite très, très, très avancée. Mais vous vous souvenez, en Allemagne, au début des années 2000, il y a eu les réformes Hartz, soutenues par Gerhard Schröder, parce qu'il fallait bousculer un petit peu le système. Il a fait la réforme, il a été battu, Schröder d'ailleurs, par la suite. C'était un peu son destin. Et l'Allemagne s'est relevée. Non, l'Allemagne ne s'est pas relevée. Il y a 12 millions de pauvres en Allemagne. Le tarif horaire de certains travailleurs allemands est de 1 euro. L'Allemagne ne s'est pas relevée. L'Allemagne est tombée dans une surexploitation des travailleurs. Et d'ailleurs, comme sa population vieillit, ils prennent des travailleurs immigrés avec ou sans papier, qu'ils maltraitent, qu'ils payent très mal, et ils importent des produits de tout l'Est de l'Europe. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine est de 100 euros. Un Ukrainien coûte moins cher qu'un Chinois. Et par conséquent, les Allemands sont extrêmement... Le gouvernement allemand et le patronat allemand sont extrêmement satisfaits de trouver de la main d'oeuvre à esclavagiser. Donc, vous êtes contre. L'utilisation éventuelle du 49-3 fait débat pour faire passer la loi. On a l'impression que François Hollande et Emmanuel Valls sont en désaccord sur la méthode. Ça sent la révolution de Palais. Parce que personne n'arrive à comprendre pour quelle raison. Alors qu'il a déjà sur les bras une loi aussi infâme que celle sur la déchéance de la nationalité et l'état d'urgence dans la Constitution, pourquoi est-ce qu'il se colle un deuxième excès pareil, une telle provocation ? Parce que j'admets que le président du MEDEF trouve ça délicieux. Vous avez vu que le gouvernement allemand félicite Mme El Khomri pour sa réforme. Bon, on comprend que tous ces gens trouvent ça délicieux. Révolution de Palais vous dite. Oui, on a l'impression peut-être d'une provocation. Peut-être que le vizir Isnogoud a monté un nouveau coup contre Aronel Tussat. Qui est Isnogoud ? Je pense que les députés, vous savez que les députés du Front de Gauche ne demandent de consigner à personne, ne s'entendent avec personne, ne discutent avec personne et font tout tout seul. Mais si je peux me permettre très respectueusement de leur faire une suggestion, c'est de voter la censure si jamais il y a une motion de censure. En effet, il faut faire tomber un gouvernement capable de ramener les travailleurs au 19e siècle. Guylaine Baume. Vous voulez dire c'est Valls contre Hollande, on m'a bien compris. Ça commence à ressembler à ça, oui. Alors Hollande a inventé Macron pour pourrir la vie de Valls et Valls est en train de pourrir la vie de Hollande avec des propositions de loi qui provoquent toute la gauche, qui provoquent les syndicats. Il n'y a pas un syndicat pour défendre cette proposition. Mais ça c'est très politicien. Moi je ne sais qu'une chose, je ne suis pas d'accord pour que ces gens-là qui gouvernent méprisent à ce point la vie quotidienne des pauvres gens qui n'ont que leur travail pour faire... Vous savez, moi c'est une vieille lutte, j'ai le bénéfice de l'âge. Le forfait jour qui fait qu'on ne compte plus vos heures, on ne compte qu'en jours de travail, je l'ai combattu dès le point de départ, c'était pour les supercadres à l'époque, au moment de la loi 35 heures. C'est une ignominie, n'est-ce pas ? Dans la loi, il est donc prévu que maintenant on ne comptera plus vos heures. De même, ils prétendent défendre les 35 heures alors qu'ils ont abaissé le niveau de l'heure supplémentaire. Vous savez, la première que vous faites à 36 heures, autrefois c'était du 50% d'augmentation. Maintenant, ça sera à peine 10%. Ces gens-là sont en train d'esclavagiser. Et quand, au moment où il y a 6 millions de chômeurs, c'est le moment où il faudra bosser davantage ceux qui sont au travail. C'est absurde. Jean-Luc Mélenchon, vous parlez des chômeurs, il faut renflouer l'assurance chômage. Les négo démarrent ce matin, ça va durer un petit moment. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour renflouer les caisses de l'assurance chômage ? C'est bien, vous êtes sympa de me poser la question comme ça. Je vais vous répondre, très bien. Je remplis les carnets de commandes. Parce que, voyez-vous, nous avons l'expérience du contraire de ce que nous sommes en train de vivre. Sous le gouvernement Jospin, il y a eu 2 millions de créations d'emplois. J'avais passé ma vie à raconter à la tribune. La politique du Front National de répondre de la même façon. Il faut remplir les carnets de commandes. Tout le monde dit ça. Non, tout le monde ne dit pas ça. Parce que vous ne suivez pas l'actualité, je vois. La politique de François Hollande, c'est la politique de l'offre. C'est-à-dire baisser le prix unitaire des marchandises qui sont mises en vente, de manière à ce que tout le monde en achète, produisez n'importe quoi, n'importe comment. La politique de la demande, c'est la politique que je défends avec d'autres, consiste à remplir les carnets de commandes en partant des choses qu'il y a à faire. Donc on commence par se demander de quoi a-t-on besoin ? On commence à le faire et ça, ça crée de l'emploi. Mais vous ne m'avez pas laissé finir parce que vous rebondissez d'une question à l'autre d'une manière extrêmement désinvolte parce que vous n'écoutez pas. Je vous donne un exemple. En l'an 2000-2002, je vous dis les choses franchement. En l'an 2000-2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin, il y a eu 2 millions de postes de travail de créés et immédiatement les déficits du système social ont été réduits à zéro. Si vous créez 1 million d'emplois dans ce pays, comme prétendait le faire M. le chef du MEDEF avant de ramasser avec sa grosse sébile tous les sous que l'État lui a donné gratis, eh bien il prétendait faire 1 million d'emplois. S'il y avait 1 million d'emplois, il n'y aurait plus de déficit. Est-ce que vous réfléchissez à l'absurdité qui consiste à dire qu'on va moins indemniser les gens quand il y a plus de chômeurs et que le chômage dure plus longtemps ? C'est-à-dire que quand les gens en ont le plus besoin, par exemple, quelqu'un tombe à l'eau, on lui dira, attendez justement, c'est le moment où on a supprimé les bouées de sauvetage. Jean-Luc Mélenchon, on est d'accord avec vous, vous avez raison, mais en 2002, il y avait une meilleure conjoncture, il y avait de la croissance. Pas du tout. Je vois que là non plus, vous n'avez pas suivi. Il n'y avait pas une meilleure conjoncture. La croissance française était bien au-dessus de la croissance mondiale. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait créé, comme une espèce de roue de secours, 350 000 emplois jeunes pour 5 ans. Imaginez-vous, vous avez 20 ans, ou vous en avez 22, ou vous en avez 23, vous avez 5 ans payés devant vous, vous commencez à vous mettre en couple parce que vous pouvez payer votre logement, vous pouvez acheter la voiture, vous pouvez acheter les meubles, etc. Donc, ça relance l'activité. La différence, c'est que moi je pense qu'il ne faut plus relancer de manière aveugle, parce que ça, ce n'est pas écologique, ça pousse à consommer n'importe quoi, mais qu'il faut le faire en démarrant des gros secteurs de l'économie. Puisque le président est à Tahiti, au lieu de faire le singe avec des fleurs autour du cou, il était à Wallis et Futuna avant. C'est très joli aussi, Wallis et Futuna, quoique ce ne soit pas une île avec un statut très laïque, vu que les trois rois et les deux évêques, ils font la loi. Mais, puisqu'il est là-bas, c'est le premier territoire maritime du monde, et la Polynésie française occupe un territoire égale à celui de l'Union Européenne. Alors, il faut aller là-bas et dire maintenant on va développer l'économie de la mer. Et vous allez voir comme on aura beaucoup d'emplois. Donc, la solution, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'étais interloqué par la façon dont vous avez annoncé votre candidature. Vous avez dit, et vous l'avez répété, et c'est comme ça que c'est écrit sur votre site, la formule pour vous connaître n'a rien du hasard. Je vous propose ma candidature. C'est très mystérieux, je vous propose ma candidature. Ça veut dire quoi ? C'est pour garder une possibilité de... Vous voyez des mystères là où il n'y en a pas. Et quelqu'un qui arrive, il dit, je vous propose mes services. Alors, vous dites, écoutez, on n'a pas besoin, salut. Ou bien, vous tombez bien. Donc, je propose ma candidature. À qui, c'est ça la bonne question ? À qui la proposais-je ? À tout le monde. Sauf que je ne demande pas l'autorisation des appareils et appareillons pour le faire. Pas de primaire. Et que, écoutez, donc, j'ai eu ma réponse. Là, nous sommes dix jours après ma proposition. Alors, il y en a que ça indispose que je n'ai pas été leur demander le béret à la main à leur autorisation. Justement. Attendez, non, pas justement. D'abord, on termine. Mon site jlm2017.fr, j'ai eu 57 000 réponses de gens qui disent, on appuie votre candidature, dont 1 000 syndicalistes. Je m'estime, aujourd'hui, quand j'en suis à 100 fois le nombre des investitures nécessaires par les signatures de maire, j'estime que ma proposition a été entendue. Et maintenant, je vogue gaiement vers le grand large d'un combat politique franc et ouvert. Alors, vous avez un site qui cartonne, c'est vrai. Mais votre candidature a surpris Pierre Laurent, le leader du Parti communiste français, qui le dit dans Libération ce matin. Il vous reproche, Jean-Luc Mélenchon, d'y être allé tout seul, sans en parler avec les forces du Front de Gauche, dit-il. Il vous appelle à revenir dans un processus collectif. Qu'est-ce que vous dites à Pierre Laurent ? Je dis que quand une partie de foot est commencée, on ne va pas y jouer au volet. Voilà. Donc, quand la présidentielle, qui est l'élection centrale, s'annonce, on ne s'en va pas quand on est nous. Dans une primaire qui a été, en deux temps trois mouvements, récupérée par l'homme le plus habile de ce pays, qui s'appelle Jean-Christophe Cambadélis, qui les a tous mis dans une... Compliment ! Eh bien, écoutez, on peut reconnaître à ses adversaires du talent. Il en a... Il les a tous pris. Alors, à Pierre, naturellement, c'est le jeu de toute la direction du Parti communiste, quelques-uns d'ailleurs, en tout cas, certains, violemment, me tirent dessus à vue. Depuis que j'ai proposé ma candidature, je n'ai pas reçu une balle venant du camp socialiste ou de la droite, etc. Je n'en ai reçu exclusivement que d'une poignée, d'un carteron de dirigeants qui, à toutes circonstances, reviennent sur les mêmes mots. Alors, premièrement, Pierre Laurent ne m'avait jamais parlé de son intention d'aller dans les primaires, ni aux coordinations qu'ont lieu tous les lundis. C'est son bras droit, M. Olivier d'Artigolle, qui a annoncé à la radio que le Front de Gauche était cliniquement mort. Pierre a dit que, à l'heure actuelle, il n'était pas candidat. Bref, nous étions repartis pour la carabistouille illisible, habituelle, je veux, je veux pas, je sais, je sais pas. Donc, moi, je dis, j'attends que Pierre ait fini de jouer, sa partie avec ses nouveaux amis de la primaire, et un jour, il reviendra à la raison, et il comprendra qu'il est impossible de faire équipe avec François Hollande, ses suppôts, et les autres organisateurs de la primaire, car, tenez-vous bien, sur 40 personnes qui chinent pour l'appel à la primaire, il y en a 38 qui étaient contre nous en 2012. Donc, on peut prendre meilleur conseil qu'auprès de gens qui nous ont toujours combattus. Mais bref, Jean-Luc Mélenchon, pardon, donc, il y aura vous, il y aura un candidat issu de cette primaire qui aura lieu ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, il y aura un autre candidat de gauche, plus le candidat du Parti Socialiste, ça va commencer à faire beaucoup, non ? C'est bien possible. En tout cas, la primaire était faite pour qu'il n'y ait pas un autre candidat de gauche. Donc, j'étais le seul petit canard, horrible, etc. Bon, alors, s'ils vont élire quelqu'un, eh bien, ils iront quelqu'un. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Si vous faites pas confiance au peuple, si vous voulez, si vous abordez une élection, non pas comme une bataille sur des contenus, sur des choses qui sont à faire, mais comme un jeu de petits chevals. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont dit, ah ben, Mme Le Pen sera au deuxième tour. Ils ont tout fait pour ça. Donc, là, voilà, il n'y aura plus de deuxième tour. Au deuxième tour, si Mme Le Pen est candidate, une chaise est élue, une table, un passant dans la rue qui est candidat serait élue. Par conséquent, ils se disent, déjà, il n'y a plus de deuxième tour. Et ils essayent de supprimer le premier tour en réglant tout ça dans des primaires. Et à la fin, on se retrouverait comme des ballots, ficelés auprès du plus populaire, parce que les gens dans une primaire ne votent pas pour celui dont ils apprécient les idées, mais celui ou celle dont ils pensent qu'il sera présent au deuxième tour. Donc, vous voyez, c'est un petit jeu morbide. Moi, je me bats pour des idées. Et je suis fier de vous dire que quand 1 000 syndicalistes appuient ma candidature, eux, ils savent que moi, je n'irai pas paqueter avec ceux qui les martyrisent. Bien entendu. 150 morts en Syrie, Jean-Luc Mélenchon, dans des attentats attribués à Daesh. Je voudrais qu'on en dise deux mots avant, parce que l'heure tourne. Vous avez fait sensation, samedi soir sur France 2, en soutenant l'action de Poutine en Syrie. Vous nous expliquez. Bon, l'utilisation qui est faite de mes propos, comme d'habitude, il faut bien que ça saigne, qu'il y ait du buzz, donc on raconte n'importe quoi. Les gens qui m'écouteront entendront ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais satisfait du fait que Poutine coupait les lignes arrière de Daesh en empêchant le trafic du pétrole avec la Turquie. Ma solution est la suivante. Une coalition universelle, donc avec les Russes, et l'organisation d'élections. Qu'on ne me dise pas que c'est impossible, on peut tout organiser, puisqu'on est capable d'organiser des mois de saccage. Maintenant, il y a une négociation qui est en cours. Vous avez remarqué, sans doute, avec amusement, que le cessez le feu se négocie entre Russes et Américains, chose absolument incroyable. Donc on finit par penser qu'ils sont directement les doigts dedans, aussi bien les Américains que les Russes, les Turcs, les Iraniens, et ainsi de suite. Je suis très surpris de voir que le représentant de l'opposition soi-disant modérée syrienne qui négocie est un membre de l'armée de l'Islam, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est-à-dire des gens que nous combattons ailleurs, en Afghanistan. Donc vous voyez, assez de blabla, assez de cinéma. La vérité est victime du mensonge permanent qui est une guerre. Maintenant, il faut la paix, la paix vite. Nous, les Français, nous avons intérêt à la paix vite, parce qu'aussi longtemps qu'il y aura la guerre, il y aura des risques d'attentats dans notre pays. Et la paix, on l'a fait si il y a une coalition universelle, si on bat Daesh, et si on organise de manière universelle le redressement de l'État syrien et le respect de ses frontières. Jean-Luc Mélenchon, invité de France Info ce matin. Merci beaucoup. Michel Sapin puisse être pleinement investi dans cette tâche avec tout le gouvernement. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, invité de France Info ce matin. Merci beaucoup.